Le noir, source d'insécurité et de beaucoup de problèmes, la route bypass plongée dans le noir depuis plusieurs jours, ce qui est donc à la base de plusieurs mots déplorés, notamment les accidents de circulation. La rédaction de la télévision nationale congolaise a fait le constat pour vous. Reportage à suivre dans ce journal. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez dans cette édition de la mi-journée. Direction palais présidentiel de Mongalema, où le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi, a présidé ce lundi 8 juillet la deuxième réunion de la TESC-Force du haut commandement militaire. Celle-ci, qui succède à la première ténue le vendredi 5 juillet dernier, a fait le point sur la situation sécuritaire et militaire à l'est de la République démocratique du Congo. Un reportage de la presse présidentielle signée Blondine Zewo-Kazu-Kazadi. Pour la seconde fois ce lundi, le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo, a réuni autour de lui la TESC-Force du haut commandement militaire. Tous sont présents, l'état-major des FARDC, les chefs d'opérations militaires venus du front, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, mais aussi le ministre des Finances, le directeur de cabinet du président de la République, les responsables des services de sécurité et certains conseillers du chef de l'État. Objectif, faire le point de la situation militaire et sécuritaire qui prévaut actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Les échanges ont duré plus de trois heures. Après avoir étudié les différents scénarios possibles sur l'évolution de la situation sur le terrain, le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise a troché et il a donné l'ordre au haut commandement militaire d'exécuter les mesures décidées pour préserver l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. La 49e Assemblée parlementaire francophone s'est ouverte à Montréal, au Canada, depuis le 5 juillet 2024. Plus de 300 parlementaires du monde francophone y participent. Le côté congolais représenté par le président de l'Assemblée nationale, Videl Kamere, à la tête d'une importante délégation des députés nationaux. Les explications d'Anime Malaka. L'Afrique doit aimer l'Afrique. Cette phrase du président de la Chambre basse du Parlement de la RDC a rétenti dans la salle où se tiennent la 49e session plénière parlementaire de la francophonie à Montréal. Pour sa première sortie en international dans les cadres de la diplomatie parlementaire, l'expliqueur de la Chambre basse du Parlement, le professeur Videl Kamere, a sonné l'alarme de la communauté internationale sur la guerre à l'est du pays. C'est un vital Kamere très combatif qui dénonce les silences coupables de la communauté internationale et l'indifférence des membres de l'APEF. Pour nous, l'Afrique doit aimer l'Afrique. Nous devons éviter l'hypocrisie au moment où nous savons que des pays africains, voisins de la République démocratique du Parlement, sont sur les territoires congolos avec leurs troupes et lancer missiles congolaises et banteres, ainsi que les armes sophistiquées. Rien que les dernières interventions de ces armées qui soutiennent le mouvement terroriste des M23 ont fait des dégâts évalués par les expériences de l'Assemblée de plus de 500 000 personnes. Aujourd'hui, nous protestons de la manière de la prise énergétique, de voir que Mme la Secrétaire Générale de l'Organisation internationale de la Femme Follie a parlé des conflits dans le monde numéral des pays. Je préfère croire que c'est un oubli, plutôt qu'une façon subtile de ne pas citer la présence des troupes andaises et des territoires congolaises ou des troupes zougadaises. Mais nous allons, croyez-nous, donner un message très fort. Ce message est entendu par plus de 380 000 participants. C'est ça. Il n'y a pas de meilleure tribune qu'elle soit, puisque ce sont des élus du peuple, des pays respectés. Ils vont ramener ce message. Est-ce qu'il y a des pays au monde qui vous vivent comme le monde ou pas ? On est en train de jouer dans le nord qui vous vivent, dans le pays. Le président de l'Assemblée nationale congolaise vient d'activer une diplomatie parlementaire efficace pour mettre fin à ce silence qu'affiche la communauté internationale face à ce génocide qui a occasionné plus de 10 millions de morts au pays de Simon Kimbangro. Ouverture hier de la 25e session du Conseil d'administration de l'Union africaine des télécommunications à Kinshasa sous la haute autorité de la première ministre Judith Suminoa-Tuluca. Cette rencontre stratégique de 3 jours vise à renforcer les infrastructures numériques et promouvoir la coopération régionale. Le point avec Jemima Mungo et Pampo Omba. Faire le point sur les progrès significatifs accomplis dans le secteur de télécommunications et de numérique, établir une feuille de route ambitieuse et pragmatique pour relever les défis et saisir les opportunités autour de ces objectifs, les pays membres de l'Union africaine des technologies se retrouvent à Kinshasa. Ouvert par la première ministre Judith Suminoa-Tuluca ce lundi 8 juillet 2024, les participants à ces travaux ont pour mission de formuler des politiques et des stratégies efficaces visant à améliorer l'accès aux infrastructures et aux services d'information. C'est une occasion pour la chef du gouvernement de la République démocratique du Congo d'évoquer le cinquième pilier du programme d'action du gouvernement qui met en exergue le renforcement de l'efficacité des services. Je me fais le devoir, mesdames et messieurs, d'exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous pour votre présence en ce lieu durant cette période cruciale pour la République démocratique du Congo qui est déterminé à mener à bien avec succès le rapatriement du siège de l'Union africaine de télécommunications à Kinshasa. Votre engagement et votre passion pour le développement des télécommunications demeurent une source inépuisable d'inspiration et de motivation pour tous. Aussi, vous êtes à cet égard réunis ici pour discuter de sujets de très haute portée stratégique qui influenceront profondément nos stratégies et nos actions futures dans le secteur des télécommunications et des NTIQ. Au nom de son Excellence, M. Félix-Antoine Chiseke Di Chilombo, président de la République, chef de l'État de la République démocratique du Congo, j'ai tenu à rehausser cet événement de ma modeste présence afin de démontrer, s'il le fallait encore, l'importance et la priorité qu'il accorde à la transformation numérique tant de la République démocratique du Congo que de l'Afrique tout entière et du rôle particulier que compte tenir la République démocratique du Congo dans cette déterminante mission. La République démocratique du Congo compte actuellement plus de 56 millions d'abonnés à la téléphonie mobile, plus de 29 millions d'utilisateurs d'Internet et plus de 22 millions d'utilisateurs du mobile banking, a indiqué le ministre des Postes, Télécommunications et Numériques, Augustin Kibasa Maliba, montrant les progrès accomplis par la République démocratique du Congo dans le secteur des télécommunications depuis la libéralisation officielle du secteur en 2002. Pour sa part, John Oumont, secrétaire général de l'UAT, a rappelé les défis auxquels est encore confrontée l'organisation. Parmi eux figurent le manque de financement adéquat. Si la RDC est en ordre des cotisations, plusieurs États membres ne le sont pas et cela bloque la réalisation de certaines initiatives. Également dans l'actualité, les principales orientations de la diplomatie congolaise pour le nouveau quinquennat, c'est la toile de fond de l'extrait de briefing co-animé ce lundi entre le ministre de la Communication et Média, Patrick Myriaka-Temwe, et la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba. Suivez. Coupant court à la polémique au sujet du prétendu dialogue de paix entre Kinshasa et Kigali en Tanzanie, Thérèse Kaikwamba, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, l'a dit à Haute-Voie au cours d'un briefing co-animé lundi 8 juillet 2024 avec le porte-parole du gouvernement Patrick Myriaka-Temwe. Pour les chefs de la diplomatie congolaise, le processus de l'Ouanda est le seul et unique cadre. Nous allons accompagner le chef de l'État au niveau de notre diplomatie et de nos efforts de plaidoyer en ciblant les organisations internationales, les États membres de ces organisations internationales, mais aussi en continuant les efforts diplomatiques dans le cadre du processus de l'Ouanda qui devrait nous aider à trouver une solution durable à la situation dans l'est du pays. Le processus de l'Ouanda est le seul et unique cadre dans lequel nous allons discuter et chercher une solution durable à la guerre qui affecte la partie est du pays. En rapport avec la trêve humanitaire décrétée par les États-Unis d'Amérique, il faut contextualiser l'initiative de Washington qui a proposé une trêve dans le cadre des bons offices. Les bons offices en diplomatie, tout le monde peut en faire usage. Je pense que les États-Unis d'Amérique en ont fait usage parce qu'ils ont un accès facile à la République démocratique du Congo et le Rwanda et se proposent justement pour faciliter une trêve. Une trêve, encore une fois, humanitaire qui pour nous est importante parce qu'elle offre un répit à nos populations. Les Américains ont proposé la RDC à accepter et de l'autre côté, ils ont accepté. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont décidé, bon, on va imposer la trêve. Et comme la Mineta l'a dit, nous attendons plus parce que nous vivons tous comme dans une forme de contraste. Tout le monde s'est plaint de la gravité de la situation humanitaire. Toutes les agences de grandes nations occidentales veulent se bousculer pour venir voir comment on est. Mais nous, nous pensons et nous sommes convaincus que la solution durable pour, par exemple, nos populations déplacées, c'est les retours dans leur milieu d'origine. Et pour qu'ils retournent dans leur milieu d'origine, il nous faut la paix. Concernant les plans de désengagement de la Monisco, Thérèse Kayikouamba a précisé qu'il s'agit d'un plan élaboré et avalisé par les gouvernements de la RDC et les Nations Unies. Ce plan est structuré en trois phases. La première couvre l'issue de Kiev. La deuxième, le Nord-Kivu, et la dernière, Ituri. Kinshasa, c'est l'intéresse Kayikouamba, veut un retrait responsable, durable et ordonné de la Monisco. Pour sa part, le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyayaka-Temwe, a indiqué que le gouvernement de la RDC est là pour les grandes orientations diplomatiques dans le cadre de ce nouveau quinquennat du président de la République. Comme annoncé au début de ce journal, quelques artères de la ville-province Kinshasa sont dans le noir. Ce qui occasionne donc les accidents de circulation, c'est le cas de la route bypass, dans son tronçon compris entre Rompuengaba et Cité Verte. Bypass, on a une illustration frappante. Le constat est de Jacques Kaboawassé-Douga. La route bypass dans son tronçon compris entre Rompuengaba et Cité Verte se trouve actuellement plongée dans le noir. L'éclairage public ne fonctionne pas sur cette route très prisée par les camions grand tonnage qui font des navettes entre la ville-province Kinshasa et le Congo central. Cette situation est à la base de plusieurs accidents de circulation sur cette artère. Il ne se passe plus de nuit sans qu'on compte un accident sur ces tronçons. Sur la route bypass, on enregistre beaucoup de cas d'accidents de circulation à cause de l'obscurité. Beaucoup de personnes meurent sur cette tronçon. Cette route, elle est presque abandonnée et pourtant, c'est la voie qui réduit le port de Matadi à la ville de Kinshasa. Le noir qui caractérise la route bypass sur le tronçon Rompuengaba, Cité Verte, a aussi pour conséquence l'augmentation de l'insécurité dans ses coins de la capitale. Les malfrats en profitent pour extroquer les véhicules et motocyclistes aux possibles citoyens entre 22h et 4h du matin. La route bypass reste toujours plongée dans le noir. C'est cette obscurité qui est à la base de l'insécurité avec le Koulouna qui aime opérer la nuit. Des personnes interrogées en appel à l'intervention du nouveau gouverneur de la ville province Kinshasa afin que cette route hautement stratégique soit éclairée afin d'éviter de continuer à compter les morts à la suite des accidents qui sont enregistrés toutes les 24h. C'est pour s'assurer de la bonne productivité du pétrole que le gouverneur du Congo central a inspecté trois entreprises de cette matière située à la base Angu-Angu de la ville de Matadi. Grâce à Kwanga Bilolo, il était accompagné par le ministre des Hydrocarbures en ces jours dans ce point du pays. On en parle avec Pierre-Omboui Saïdi. La province du Congo central est considérée de nos jours comme l'une des grandes entités productrices du pétrole en République démocratique du Congo. Et dans notre vie de cristalliser cette vision, le gouverneur Grâce Kwanga Maswangi Bilolo qui avait offert son hospitalité Nekongo au ministre des Hydrocarbures et même Molen Dosa-Kombi ont visité et inspecté les logistiques de certaines infrastructures et entreprises pétrolières à la base d'Angu-Angu à Matadi parmi lesquelles la Société des Stockages des Produits Pétroliers Kobyl la Société Congolais d'Entreposage des Produits du Pétrole Seb Congo qui a eu une riche expérience de plus de 100 ans et la Société de Rekson Petroleum qui se fait innovante. C'est pour un seculier du ministère des Hydrocarbures qui ont en commun les difficultés de gestion au quotidien de leurs affaires ont bénéficié d'une oreille attentive de l'autorité provinciale qui a tenu à l'air rassurés de son soutien et de son accompagnement pour parvenir à des solutions efficaces et rapides. Bien avant cette visite d'inspection pétrolière, une enrichissante série de travail entre l'autorité provinciale du Congo central et les patrons des Hydrocarbures, s'est déroulée au gouvernement des provinces et réunions axées sur la recherche de voies et moyens d'instaurer les fonds pétroliers font à même de gérer cette richesse naturelle dont est dotée la province du Congo central. Autre chose, les notables du territoire de Bulamba, province de l'Équateur, résidant ici à Kinshasa, étaient autour de l'honorable député national Nenem Mainzana. Ils ont parlé du désenclavement et développement durable et seconde du pays, Rodé Panda et Nenguangou. Devant le notable de l'Ossanwania, Ebousira, résident à Kinshasa, venu échanger à cœur ouvert pour la première fois depuis son élection de député national, l'encourager avec des sages conseils pour la réussite de son mandat législatif et lui soumettre les désidératats de leur contrée de Bulamba, province de l'Équateur. L'honorable Nenem Mainzana en a profité pour les remercier de l'honneur et la confiance lui réservée avant de dévoiler sa vision et son plan d'action pour le développement durable du territoire de Bulumba qui reste jusqu'à ce jour l'une des entités les plus enclavées de la RDC. Les cours d'eau sont les seules voies d'accès, mais il se pose un sérieux problème des unités flottantes qui desservent ces coins du pays. Ces embarcations de fortune, appelées Iborang, connaissent beaucoup d'accidents avec des pertes en vie humaine récurrentes. L'honorable Nenem Mainzana a promis de plaider auprès des autorités politiques et dirigeantes du pays les partenaires techniques et financiers pour que des solutions idoines soient trouvées. Surnommée Jeanne d'Arc de Bulumba, Nenem Mainzana leur a rassuré de la poursuite de son combat de défendre le droit des communautés locales et des peuples autochtones. Elle a appelé les filles et fils de Bulumba à l'unité pour élever les défis du développement de leur territoire. Une structure sera mise en place pour des réflexions et la bonne marche de la communauté. Plusieurs cadeaux lui ont été remis. Dans son mot de clôture, les patriarches Joseph Écoffo se réjouit de l'engagement pris pour œuvrer pour le bien-être de la population de Bulumba. Pour lui, cette fois-ci, le territoire de Bulumba est valablement représenté à l'Assemblée nationale. Les patriarches ont enfin béni la Jeanne d'Arc de Bulumba avant la clôture de la cérémonie par des photos de famille. Il tient à augmenter la performance de l'imprimerie publique dans son entité. Jean Bakomito, gouverneur du Haut-Tuelé, l'a dit à l'issue de la visite effectuée dans les installations de ce patrimoine. Les précisions, le demain, c'est sur les cahiers. La province du Haut-Tuelé dispose de sa propre imprimerie, moderne, avec un équipement de dernière génération pour la gestion conséquente des imprimés et divers autres services, même au profit de la communauté. Quelques jours seulement après la prise officielle de ses fonctions, le gouverneur Jean Bakomito Gambo, accompagné de son vice, Christophe Daramatata, vient voir des visus ce qu'il en est. Nous sommes venus visiter l'imprimerie de la province, le Haut-Tuelé Print. Question de nous rendre compte de l'État, tout ce qu'il y a comme matériel, il faut le dire, tous nos documents précis, que ce soit les imprimés, les valeurs et autres, sont faits ici, sur place. Je suis étonné, surpris. Je ne m'y attendais vraiment pas à cela. Tout se fait ici de manière professionnelle. Certes, il y a encore des choses à améliorer, mais de manière générale, nous sommes tous satisfaits. Cette première visite du chef de l'exécutif provincial dans les installations de l'imprimerie de la province ne peut laisser indifférent. son directeur général, Célesté Nanga, est l'ensemble de son personnel. Nous nous sentons fiers, nous a félicités. Nous avions remis le temps des lieux de l'imprimerie qui reprennent tout ce que nous faisons en termes de travail matériel et des ressources personnelles, mais aussi présenter les difficultés avec certaines recommandations pour que nous voyons cet héritage à l'aide de la va professionnelle, mais aussi discret, parce que nous croyons qu'il y aura des nouveautés, des innovations pour appuyer tel qu'il a promis. Le travail que nous faisons ici, nous pouvons résoudre beaucoup de choses au-delà même de la province. Willy Bituisila, nouveau gouverneur de la province du Congo, a pris officiellement ses fonctions depuis le 3 juillet dernier et succède à Maître Saturne Nanga. Suivez à présent la cérémonie de leur passation de charge. Prise officielle de fonction c'est mercredi 3 juillet 2024 par le nouveau gouverneur de la province du Congo, Willy Bituisila, à l'issue de la cérémonie de remise et reprise avec le gouverneur intérimaire Maître Saturne Tangandandou. Lecture de l'ordonnance présidentielle pour investiture de gouverneur par l'inspecteur provincial de la territoriale réception des symboles du pouvoir représentés par le cachet et les drapeaux de la République précédés d'échange de signataires suivis de la signature du procès verbal de la cérémonie de remise et reprise. Enfin, tout s'est clôturé par l'échange de fauteuils. C'était en présence de plusieurs autorités nationales et provinciales, notamment l'inspecteur national de la territoriale Crispin Mandou Koukassalam, représentant du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumière et tant d'autres personnalités politico-administratives, les sénateurs et députés nationaux et provinciaux du Congo, quelques hauts cadres des partis politiques tels que Nicolas Mbosso de la Convention pour la République et la Démocratie CRD, l'honorable Jean Goy, Hermé, Itina, Tade Mambou, tous étaient visibles. Les nouveaux chefs de l'exécutif du Congo prennent la rigueur. Tout obstacle au développement de sa province ne manquera pas de sanctions, a-t-il souligné. Pour les congolais, longtemps plongé dans une précarité de la dernière génération multisectorielle et multidimensionnelle, l'homme du changement et du développement tant attendu est en fait arrivé, ont-ils laissé entendre à travers des ovations nourries à l'endroit de cet ingénieur agronome et technocrate avéré, Willy Bituisila. La sécurité est l'affaire de tous. La lutte contre le bonditisme dans les différents territoires et la construction des prisons, c'est le message lancé par le nouveau gouverneur de la Mongala, Jean-Colais Makaka à sa population. C'était lors de son retour de la ville de Lissala au terme d'un séjour de travail à Kinshasa. Il est 14h de ce samedi que l'avion transportant le gouverneur des provinces de la Mongala atterrit à l'aérodrome de Lissala à la descente de l'avion. Maître Jean-Colais Makaka Makaka-Pakaka a été accueilli par les autorités provinciales et par une marée humaine. Ovationné par cette foule compacte, le chef de l'éjecture provinciale a été conduit jusqu'à l'esplanade de Gouverneurat où il s'est adressé au fils de la Mongala du haut de la tribine. L'imperturbable Jean-Colais Makaka-Pakaka a commencé par rendre ses hommages le plus différent au président de la République pour son investiture. Après son élection à la tête de la province de la Mongala poursuivre à son allocution, le numéro 1 de la Mongala prêche l'unité appelle tout le monde à fédérer leurs intelligences autour de lui et donne une importante somme d'argent pour la réhabilitation de la prison centrale de Lissala. Un message fort pour les criminels et les détourner de données publiques. Je suis entré juste de mettre en exécution l'une des directives du président de la République qui a insisté à ce qu'il nous puisse assurer une sécurité garantie à la population une sécurité au bien de la population. Voilà pourquoi il faudrait qu'on ait une maison d'incarcération qui est aussi placée dans des conditions humaines. Jean-Colais Makaka-Pakaka promet des consultations populaires la semaine prochaine avant. La dynamique Jacquemin Chabani s'attaque à l'insalubrité de la capitale congolaise et l'a lancé récemment une vaste opération d'assainissement celui qui a été sur place et nous en parle. Balayer, ramasser, nettoyer, bref, assainir les milieux c'est l'exercice auquel s'est livrée la dynamique Jacquemin Chabani au palais du peuple temple et de la démocratie qui a fait peau neuve. Tout a été assaini, des parvis à la pelouse jusqu'aux canalisations. Ces gestes marquent également les lancements officiels des activités à Kinshasa. Les coordonnateurs nationales Adrien Moulangou a expliqué l'essence de cette organisation autour des valeurs du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour accompagner évidemment la vision du chef de l'État Félix Antoine Tisekedi-Chilombo. Nous sommes aujourd'hui à signer une mission d'accompagner son excellence aussi par rapport au domaine d'assainissement dans notre ville. Aujourd'hui, nous lançons officiellement notre campagne de lutte contre l'insalubrité dans la ville de Kinshasa parce que vivre dans un environnement sale, c'est avoir une santé malsaine qui tue le corps et le permet parce que le corps puisse avoir de la force pour travailler et nous constatons tout ce que notre ville est dans une insalubrité notoire qu'on ne sait plus dire. C'est ainsi que comme ce n'est pas l'affaire seulement des autorités, nous aussi, Dynami Rekmen Chabani, nous voulons aussi assainir notre ville parce que c'est l'affaire de tout le monde. Le lancement de cette campagne d'assainissement de la ville de Kinshasa a connu un caractère particulier avec l'adhésion des certains jeunes délinquants appelés Koulouna qui ont décidé d'abandonner les banditismes urbains pour servir les pays. En santé, les médecins congolais, membres du syndicat national des médecins, souscripteurs de crédits véhicules, ont bénéficié d'une faveur présidentielle pour l'exonération douanière. C'est dans ce sens qu'une journée porte ouverte a été organisée à la CFAO, leurs partenaires, en vue de bien comprendre les méandres de cette opération. Vaut mieux tard que jamais du temps après la rencontre avec le chef de l'État et quelques jours après l'installation du gouvernement de la République, les médecins congolais, membres du syndicat national des médecins Sinamed, viennent de bénéficier d'une exonération à la douane pour les premiers lots de 2000 véhicules commandés tout neufs. C'est une faveur présidentielle du garant de la nation Félix Antoine Tchitiké de Chilombo. Les services de l'État sont impliqués pour apporter accompagnement de services à cette opération à savoir l'IGF, la DGDA. Le secrétaire général national du Sinamed donne ses impressions. Je voudrais d'abord remercier le chef de l'État parce que c'était lors de notre rencontre qu'il avait accepté de nous aider dans l'exonération. Donc les véhicules que vous avez vus sont des voitures qui seront exonérées. Mais les prix sont au-delà de la rémunération des médecins. Donc c'est encore un autre écrit d'alarme que je lance à toutes les autorités en commençant par le chef de l'État et madame la première ministre, le ministre de la Santé pour qu'ils puissent vraiment accompagner les médecins à pouvoir acquérir des voitures neufs afin qu'ils puissent être actifs et évidemment dans les hôpitaux où ils travaillent. Une des bénéficiaires, la satisfaction est partagée. Comme il y a eu une exonération du gouvernement, je remercie le président de la République pour avoir pensé au bien-être des médecins. Avec un moyen de transport, nous servirons bien la population congolaise. S'il y a les serments d'Hippocrate d'un côté, il faut admettre aussi qu'il y a les testaments d'Hippocrate de l'autre qui exigent à l'autorité de bien prendre soin du médecin pour son confort, ce qui rassure les patients en face de son médecin traitant. Il est important de noter que chaque membre du Sinamed est libre de faire les choix de sa marque des véhicules pour ne plus se piétiner. Avec les patients, mieux avec la population en venant au service, avec risque d'arriver en retard. Autre chose, le financement des projets a impact visible dans le secteur de l'énergie. Le ministre des Finances Doudou Fuamba et son collègue des ressources hydrauliques Teddy Luamba en a discuté lors de leur rencontre les détails avec Sylvie Mouemo et Ibrahim Chako. En la journée dominicale du 7 juillet, alors que la plupart profitent encore lors de leur fin de week-end, le ministre des Finances Doudou Fuamba se distingue par son dévouement inébranlable à la cause publique planifiant et travaillant sans cesse. Sous la coordination de son excellence madame la première ministre du gouvernement, suivant les orientations de son excellence monsieur le président de la publique chef de l'État, son excellence Félix Antoine Jiseke de Chilombo. Il était question d'échanger ensemble avec mon collègue de l'hydraulique sur un projet rapide d'impact visible, mais tout ce projet structurant demande du temps dans leur mise en place dans la conception et dans le développement. Son excellence monsieur le ministre de l'hydraulique a pensé qu'il pouvait venir vers nous sur des projets à impact visible dans ce secteur. Il s'agit d'une rencontre avec son collègue des ressources hydrauliques, Teddy Luamba, pour améliorer la desserte d'eau et de l'électricité. Ici, il s'agit d'accroître le disponible de l'énergie sur le réseau au bonheur de nos populations ainsi que le niveau de potable qui peut être desservi dans certaines zones qui sont à ce jour défavorisées par ce manque d'infrastructures. Ce projet est en corrélation avec la vision du gouvernement qui soutient l'eau et l'électricité comme vecteurs de développement et de croissance économique. Il s'agira de barrer au plus pressé en apportant 35 mégawatts d'énergie supplémentaire dans différentes entités où il existe des réseaux en attendant les projets structurants du Grand Inga, Katende, Kakobola, Tchopo 2 en cours de prospection. Pour le ministre des Finances Doudou Fambali Koundé, les soucis des Congolais sont au cœur de l'action du gouvernement sous-minois. Il faut agir vite et très vite. Le gouverneur du Olomami Banzar Moulumé a participé au culte d'ouverture de la 54e conférence annuelle de l'église méthodiste unie au nord Katanga. Une information développée dans ce reportage. Les gouvernants du Olomami honorables Banzar Moulumé Marmot a pris part active ce dimanche 7 juillet 2024 à l'ouverture de la conférence annuelle de l'église méthodiste inuïne. Une conférence présidée par l'évêque Mgr Guimande en présence de plusieurs officiels notamment de l'assemblée provinciale les honorables députés provinciaux et d'autres invités. Cette conférence annuelle qui s'ouvre à ces jours permettra à l'église de revoir toutes les résolutions qui ont été prises de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église mandat pour bien faire le jugement. Rien n'étant l'ordre du jour l'exécutif provinciale a pris congé de ces lieux. Comme l'ancien président de la République Joseph Kabila à prendre une part active aux plénières de la Chambre haute du Parlement la Cour militaire se dit incompétente de juger l'opposant Salomon Kalunda Ce sont là quelques sujets qui constituent la revue de presse de ce mardi dans une sélection et présentation de Jean-Pierre Nolodé Mazou Bonjour Mesdames, Messieurs et bienvenue à cette revue de presse Sénat nouvelle disposition du règlement intérieur Joseph Kabila soumis de participer à toutes les plénières rapporte la référence plus parmi les innovations du règlement intérieur proposé par la commission de Tundula écrit le journal et entre autres l'obligation faite au président de la République honoraire désigné sénateur à vie de prendre une part active aux travaux en commission du Sénat la question que l'opinion se pose est de savoir si le prédécesseur de Félix Tchistikedi pourrait se conformer aux exigences de cette nouvelle disposition cela est d'autant vrai Joseph Kabila était toujours réservé à la politique actuelle du pays la cour militaire de Kinshasa Gumbé s'est déclarée incompétente pour juger l'opposant Salomo Kalunda annonce forum des as ceci au regard de sa nouvelle qualité de sénateur cela ressort d'une audience à la prison militaire de Ndolun le lundi 8 juillet cette décision fait suite à une requête déposée par les avocats de la défense qui arguait que le statut de sénateur de leur client le placait hors de la juridiction de la cour militaire son avocat affirme qu'en l'état actuel des choses Salomo Kalunda n'est poursuivi devant aucune juridiction qui n'est plus poursuivable du fait de sa qualité de sénateur RSP y va nouer avec sa filiale Kamua Koper se veut un modèle dans la chaîne des valeurs note ouragon.cd le vice-président de cette firme internationale note le confrère était porteur de messages en point d'engagement clair auprès du directeur général de l'ARSP Miguel Cachal Katem il a affirmé le soutien à la politique du choc de l'état pour l'émergence de la vraie classe moyenne Miguel Cachal n'a cessé de rappeler que la lutte du choc de l'état est de permettre aux sous-traitants congolais de gagner des marchés le DG de l'ARSP a promis de poursuivre ceux qui préfèrent beaucoup gagner en utilisant les congolais comme des marches-pieds au fait d'armes à l'Igev des hauts fonctionnaires véreux mis à nu par Alinghété constate le maximum allure paisible avec un regard félin Jules Alinghété Kei est un fonctionnaire de la RDC qui a osé défiler les prédateurs financiers contre vents et marées Alinghété le chien méchant de Tshisekedi a su déjà avaler ou faire vaciller une quinzaine de délinquants financiers affirme le maximum C'est par ici que nous bouclons ce journal de Jacques Cabo à Sédouga réalisé par Patrick Bapuila Louisan Moulangueu Mesdames et Messieurs merci pour votre fidélité très bon puits dit-on à vous abonnez-vous son pivot télévision vous informer sur notre devoir au revoir